Bonjour tout le monde, bienvenue au réseau. Ça s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, je ne servirai pas du système PowerPoint. C'est quelque chose de spontané que je veux simplement vous présenter. Quelques personnes m'ont suggéré qu'après le livre de Daniel, on pourrait prendre l'Apocalypse. Alors, c'est la question que je veux vous poser. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai pensé vous donner peut-être un petit aperçu. Le problème, tu vois, avec l'Apocalypse, je vais vous le dire, là, c'est qu'on plogue l'Antichrist partout. Que de confusion. Alors, pour vous donner un exemple, on va prendre l'Apocalypse, ça peut être six. Les six, les seaux, les différents seaux qu'il va y avoir, les sept seaux. Et puis, je veux simplement m'occuper du premier puis du deuxième. Je ne veux pas aller en détail. Je veux simplement vous donner un aperçu de ce qu'on pourrait prendre ensemble. Alors, on lit ceci, chapitre 6, et je vis lorsque l'agneau ouvrit l'un des sept seaux, et j'entendis l'un des quatre animaux. Maintenant, les quatre animaux, c'est une représentation des exécuteurs du trône. Les exécuteurs providentiels du trône de Dieu. Dieu est en contrôle, bien-aimé. Mais la providence, c'est, on peut dire, les ajustements secrets de Dieu. On parle, je pense au livre d'Esther. Dieu ne m'a pas mentionné, mais on peut comprendre les voies providentielles de Dieu. Comment Dieu a dirigé Esther à révéler l'ennemi qui voulait détruire le peuple d'Israël. On appelle ça la providence de Dieu. Alors ici, les quatre animaux sont représentatifs des intérêts du trône, et puis ils nous emmènent ce qu'on appelle des voies providentielles. Alors, la première chose qui se passe, c'est que je vis, voici, un cheval blanc, et celui qui était assis dessus ayant un arc et une couronne lui fut donnée, et il sortit en vainqueur pour vaincre. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans, c'est juste un petit aperçu que je vous donne. Mais ce qui est intéressant, c'est le deuxième saut. Lorsqu'il ouvrit le second saut, j'attendis le second animal disant, «Viens, viens et vois, viens et vois, et il sortit un autre cheval roux. » Et il avait, et il a, ok, un cheval roux. « Et il fut donné à celui-ci qui était assis dessus d'ôter la paix de la terre et de faire qu'elle égorgeasse l'un l'autre, et il lui fut donné une grande épée. » Maintenant, il y a deux chevaux, un blanc et un rouge, ok? Le blanc parle de la victoire, le rouge parle de ce qui est sanglant, ok? Alors, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que de tous les sauts, de tous, bien, des quatre animaux, c'est seulement le deuxième qu'on n'a pas dit «voici ». Voici le premier, là, le premier, c'est jeudi, « viens et vois, et je viens, et voici un cheval blanc. » Si on lit ça, au deuxième, on ne voit pas « voici ». On s'en va au troisième « et voici », puis on s'en va au quatrième « et voici ». Donc, au deuxième, on n'a pas cette expression-là « et voici ». En anglais, c'est « be old ». Puis, il y a une raison pour ça. Si on croit à l'inspiration des Écritures, ce n'est pas un petit détail à laisser passer, tu vois. Alors, voici ce que je suggère. Le fait qu'on a oublié ou qu'on n'a pas admis le mot « voici », ça nous donne l'impression, et je vous suggère, que les deux premiers chevaux vont ensemble, c'est-à-dire un après l'autre, ok? Mais il faut les regarder dans son ensemble. Alors, on voit que d'un côté, il y a une sortie victorieuse, qui est, c'est-à-dire, c'est mentionné un arc. Ça veut dire, c'est un combat lointain. Mais celui qui est le cavalier, remarquez bien ceci, là, celui qui est le cavalier du cheval blanc, il est déjà couronné avant sa sortie. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? C'est que les voies providentielles de Dieu vont s'accomplir, quels que soient les événements. Alors, il est déjà couronné, puis il sort, ok? Il sort pour, en vainqueur, puis il va vaincre. Maintenant, moi, je ne suis pas de la pensée, pour employer une expression de mon ami André Lebrun, moi, je ne suis pas de la pensée que, comment est-ce qu'on pourrait bien dire, que immédiatement après l'enlèvement de l'Église, il va y avoir automatiquement l'Empire romain qui va reprendre vie. Non, il doit y avoir un laps de temps, ok? Ça ne se produit pas comme ça, là. L'Empire romain est là, non. Mais dans les deux premiers chevaux, on voit qu'il y a une sortie victorieuse, il y a une sortie victorieuse, tranquille, par contre, il n'y a pas de sang de verser, mais après, dans la deuxième, il y a la progression, pour ainsi dire, la progression est sanglante maintenant. Et puis, je suggère que lorsque l'Empire romain, une fois l'Église enlevée, l'Empire romain va graduellement apparaître. On ne peut pas la mettre, boum, sur le marché de la prophétie. Elle doit graduellement apparaître, ok? Elle doit graduellement apparaître. Alors, je pense que c'est ceci que les deux chevaux, le fait qu'ils sont mis ensemble, un après l'autre, démontre ce progrès, ce progrès-là qui va se passer. Alors, je viens de vous lancer cette pensée-là, que ici, ce n'est pas question de l'antichrist. Ici, c'est davantage question de l'Empire romain à venir, celle qui a autorisé la mort de Christ. Christ, Dieu prend tout en considération. Elle va, Daniel 7 nous parle du renouveau de l'Empire romain, la quatrième bête qui était, qui la regardait et qui était étonné, tu vois, qu'elle reprenne vie. Bien oui, l'Apocalypse, chapitre 17, nous dit à l'été, elle n'est plus, puis elle va reprendre vie. Alors, on a les versets, là. Alors, l'Empire romain doit reprendre vie. Et puis, je suggère humblement qu'ici, c'est l'arrivée graduelle de l'Empire romain. L'Empire romain va prendre, va jouer un rôle principal. C'est la première bête. L'Apocalypse 13, on est dans la première bête, tu vois. On est dans la première bête qui est la bête. La bête, dans le fond, c'est l'Empire romain, tout simplement. Alors, dès le commencement de l'Apocalypse, après que l'Église ait été enlevée, on est déjà, déjà, on a déjà la pensée que l'Empire romain va de nouveau apparaître, reprendre vie, pour ainsi dire. Alors, je vous laisse cette suggestion-là. Et puis, je fais ça un peu à l'improviste, là. Mais c'est rien que pour vous démontrer qu'on peut apprendre des choses de l'Apocalypse. Si vous soyez d'accord ou pas d'accord, c'est correct. Mais est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse graduellement une étude de l'Apocalypse? Alors, je vous laisse avec ceci. Que ça vous regarde, hein? Passez une belle journée. Merci. Merci. Merci.